... Voilà au 01-08-92-23-95-20, on va recevoir le PIPA. Bonsoir PIPA, comment allez-vous ? Oui, bonsoir David, très bien, merci, et vous-même ? Enfin, tutoyons-nous, puisque nous sommes entre nous, Rémi. Bien sûr, très bien. Oui, oui, ça va très bien David, merci. Je vais simplement dérouler mon speech. Et attendre votre réponse, parce que je n'ai pas tant d'unité, et j'ai un portail qui fonctionne très mal. Et donc voilà, je préfère tout de suite aversir en préambule, si vous en êtes d'accord. Bien sûr, bien sûr, allez-y. Voilà, donc je réagis à tout ce que vous avez dit de passionnant. Merci d'avoir diffusé l'interview de Didier Raoult. Bon, comme vous le savez David, je n'ai pas vraiment d'accès à Internet, j'ai RIM pour me renseigner, c'est une faute lourde, mais bon, je vais essayer de me soigner. Donc bon, j'ai Internet, mais si vous voulez, je n'aime pas trop ça, je suis nulle, je ne suis pas futur, ça va me prendre un certain temps pour m'y faire. La technologie, moi, ça fait deux, bon, ce n'est pas ma tazoté. Donc, c'était passionnant ce que vous avez dit, comme toujours. Je tenais à rebondir, bon, je vais essayer d'aller vite, parce qu'à cause de ce portable, etc. Donc, mais ça, pour la dernière fois, je ne voulais pas mentionner le fait d'un complot franc-maçonnique, c'est mythique, etc. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire quand j'ai parlé d'État profond américain. Mais alors, pas du tout, hein. Ce n'était pas du tout ce que je voulais dire. C'était vraiment dans le sens de la parole du grand Eisenhower, mais en rajoutant le lobby du pharma et tout le tout-il. Rien à voir, pour moi, avec un complot sémite ou franc-maçonnique, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je tenais à rectifier ça. Rien à voir, en ce qui me concerne, ce serait plutôt un complot ouin, vous voyez ce que je veux dire, état profond, complexe, militaro-pharmaco-industriel, etc. L'hydre, moi, je l'appelle l'hydre, qui a ses tentacules, qui déploie ses tentacules partout sur la planète, via la CIA, par exemple, etc. Donc, par contre, au niveau de ce que vous avez dit là, en revanche, par rapport à ce que vous avez dit aujourd'hui, oui, bien sûr, vaccin Hollywood, je l'appelle, poudre aux yeux. Parce que je suis bien certaine qu'Olivier Véran n'a pas été vacciné. Il a été vacciné avec du sérum physiologique, où c'était une piqûre Hollywood, je veux dire. Bon, après, ça n'engage que moi. Là, c'est pour ça que j'adore les interventions de Marie-Jeanne chez la grande et belle et talentueuse, et à la voix si apaisante, Morgane. Parce que, bon, quand elle intergint, Marie-Jeanne, c'est toujours vraiment du feu de Dieu. Donc, vivement qu'elle réintervienne, elle est assez aussi... Bon, comme ça, je crois qu'elle va dans ce sens-là aussi, dans cette direction-là aussi, c'est ce qu'elle pense. Bien. Donc, ça, c'est dit. Je vais essayer d'aller vite, parce que ce portable va encore couper. Oui, pour moi, ce qui se passe actuellement, c'est du prosélytisme, mais c'est même plus du prosélytisme. On nous prend pour des imbéciles, comme dit Denise, souvent, que j'adore, et qui intervient en début d'antenne chez Morgane, au sein de l'émission de Morgane. C'est du lavage de cerveau, du malaxage de cerveau, du bourrage de crâne, de la poudre aux yeux que l'on met à des idiots utiles à Big Pharma. Alors, chacun dispose de son corps, fait ce qu'il veut avec son corps. S'il veut aller se faire vacciner, être l'idiot utile de Big Pharma, etc., du grand mensonge, Bon, très bien, tant mieux pour lui. Chacun voit midi à sa porte. Mais celui...